Chers amis, bonjour à tous, bienvenue pour ce conseil de lecture de ce début d'année 2022. Comme vous le voyez, le décor a changé. Quelques numéros, nous ne serons plus à la librairie, mais dans mon bureau. Et pour commencer ce conseil de lecture, je voulais vous parler absolument de ce livre que j'ai terminé il y a peu aux éditions de l'Artilleur de Benjamin Carter-Hett qui s'intitule « Comment meurt une démocratie ? » avec un sous-titre plus clair « La fin de la République de Weimar et l'ascension d'Hitler ». Pourquoi ce livre est à lire ? Parce que vous y apprendrez des choses que vous ne lisez nulle part. Enfin, en tout cas, moi je n'ai jamais lu ces thèses dans d'autres livres. Quel est le point de départ de l'auteur ? C'est tout simplement de partir de la République de Weimar et se dire « La République de Weimar, c'était un État progressiste » qui était même allé assez loin dans certains points qui nous ressemblent beaucoup aujourd'hui. C'est aussi ça qui est intéressant dans le livre, c'est de faire des parallèles entre cette époque et la nôtre. Dans le sens où il y avait beaucoup de progrès pour le droit des femmes, le droit de ce qu'on appelle aujourd'hui des minorités, le droit des homosexuels notamment. Donc l'auteur se demande comment est-ce qu'un État, comment est-ce qu'une cette République de Weimar qui est prospère, qui est progressiste, dans laquelle finalement les gens vivent plutôt bien, comment est-ce qu'elle va petit à petit échouer et petit à petit faire monter celui qui va la détruire, à savoir Adolf Hitler. Et donc l'auteur va nous expliquer dans les détails toute l'ascension d'Hitler et toute la fin de la République de Weimar. Et vraiment, je vous invite à lire ce livre, même ceux qui ne sont pas de notre bord, si tant est qu'il y a un bord et qui sont de gauche, parce que vous apprendrez en quoi, et ça on se tue à l'expliquer depuis des années, enfin on est certain à essayer de l'expliquer depuis des années, en quoi Hitler et ses acolytes, notamment Goebbels, et en quoi le nazisme et le national-socialisme, ça vient de la gauche en fait. Ce sont des gens qui se sentaient profondément à gauche et qui ont fondé un mouvement qui s'ancrait à gauche. Ensuite, on voit bien dans le livre comment est-ce qu'Hitler va être utilisé par différents hommes politiques très importants en Allemagne à cette époque et comment il va être utilisé par l'extrême droite pour gagner des élections et ses leaders de l'extrême droite à l'époque pensaient qu'ils allaient pouvoir utiliser et contrôler Hitler, ce qui évidemment n'a pas été le cas. Mais il faut bien comprendre que, par exemple, Goebbels avait une admiration sans fin et sans faille dans la Russie de l'époque, c'est-à-dire la Russie communiste. Et il s'appelait lui-même, il se citait lui-même. Un communiste allemand. Donc il faut vraiment avoir ça en tête, c'est que ces mouvements et ces personnes viennent de la gauche, pas de l'extrême gauche, bien entendu, mais de la gauche. Et d'autres éléments sont très importants dans ce livre-là. Par exemple, il y en a beaucoup, je ne peux pas tout vous raconter, mais par exemple dans les modèles dont se sert Adolf Hitler, il y a par exemple, le premier modèle qui nous est cité dans ce livre, ça n'est même pas Mussolini, c'est Atatürk. C'est Mustafa Kemal. Pourquoi ? Parce qu'il se rend compte que Mustafa Kemal, donc Atatürk, a un aspect révolutionnaire, justement, ce qui le place vraiment à gauche en réalité. Révolutionnaire très important, puisqu'il va changer la Turquie, etc. On apprend aussi vraiment les fondements politiques du nazisme, et quels sont-ils. Moi, je vous en donne trois, mais dans le livre, évidemment, il y en a plus. Mais pour vraiment vous faire comprendre les erreurs qu'on entend dans les médias actuellement quand on parle d'Hitler ou des nazis, aujourd'hui, certains disent que Poutine ressemble à Hitler, peut-être qu'on peut les inviter à lire ce livre. Qu'est-ce que le nazisme en réalité ? Et pourquoi la République de Weimar va disparaître ? Et pourquoi Hitler va gagner ? Parce qu'il y a trois gros éléments qui sont vraiment importants à comprendre sur le national-socialisme. D'où ça vient et pourquoi ça a gagné ? Parce que, un, c'est un luthérianisme. Ça vient énormément des protestants. Contrairement à ce que dit Michel Onfray, ça n'est pas du tout catholique. C'est protestant et c'est vraiment le luthérianisme avant tout. Il y a évidemment le deuxième point qui est un des points les plus importants, c'est le traité de Versailles et les conséquences de ce traité de Versailles. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Et le troisième point qui n'est jamais expliqué, c'est un point de géopolitique et de politique intérieure qui est extrêmement important, intérieur pour l'Allemagne et géopolitique pour toute l'Europe, c'est qu'il y a une révolution communiste dans tous les pays européens à cette époque. Et on se rend compte que par un jeu de billard à trois bandes ou à cinq bandes, à un moment donné, ce sont les communistes qui permettent à Hitler d'accéder au pouvoir. Et sans cette révolution communiste, Hitler n'y serait jamais parvenu en réalité. Donc pour moi, un livre extrêmement passionnant, écrit par un docteur en histoire à Harvard, il enseigne aujourd'hui à New York, aux éditions de l'Artilleur, c'est un pavé puisqu'il fait 500 pages, mais vous les lisez très vite, puisque vous lisez ça finalement comme une espèce de polar, c'est très bien écrit, c'est très bien référencé. Donc Benjamin Carter est « Comment meurt une démocratie » aux éditions de l'Artilleur pour la somme de 23 euros. Ensuite, pour rester cohérent, il y a un livre que je viens de terminer chez nos amis de la Nouvelle Librairie, un livre de Julien Freund dans la collection de la Nouvelle Librairie Éternel Retour, qui s'intitule « Le politique ou l'art de désigner l'ennemi ». Donc ça correspond tout à fait au livre qu'on a cité précédemment. Alors le livre se décompose en plusieurs parties. La première partie, c'est un entretien entre Pierre Bérard, intellectuel alsacien, et Freud. Et en fait, Pierre Bérard va écrire et va raconter une discussion symbolique, un peu qui rassemble toutes les discussions qu'ils ont pu avoir, dans un restaurant en Alsace. Donc c'est à la fois très drôle, mais très profond. Ils discutent de politique, géopolitique, d'anthropologie, de civilisation, etc. Et vous rentrez un peu dans la tête de Freund. Ensuite, vous avez une partie qui est beaucoup plus ce qu'on pourrait attendre du livre, c'est-à-dire sur le politique, selon Freund. Donc il va notamment séparer la politique et le politique. Donc ça, c'est vraiment une séparation qui est très importante dans sa pensée, et qui ramène à la partie d'après, qui est sur le fait que c'est grâce à Freund, notamment, qu'on a eu le penseur Karl Schmitt qui a été étudié en France. Donc vous avez une grosse partie sur la pensée politique de Karl Schmitt. Et ce dont Schmitt va être vraiment le porteur, celui qui va nous l'expliquer le mieux, c'est sur la notion d'amis et d'ennemis en politique. Il nous explique notamment une chose, beaucoup d'autres, mais je ne peux pas tout vous dire non plus sur le livre. Il nous explique une chose, c'est que l'ennemi, ce n'est jamais vous qui allez le choisir. C'est l'autre qui va vous désigner comme son ennemi. Et en fait, vous pouvez louvoyer et essayer de ne pas rentrer dans le jeu. En fait, si vous êtes son ennemi, vous êtes son ennemi et vous devez vous comporter comme tel. C'est-à-dire que ce qu'il nous explique aussi dans ce livre, c'est que la morale et la politique ne font jamais bon ménage, par exemple. Donc si quelqu'un vous désigne comme son ennemi politique, il ne s'agit pas d'exterminer les gens. Vous êtes son ennemi politique. C'est lui qui a un coup d'avance sur vous. Donc le meilleur moyen de le rattraper, ça ne va pas être de nier que vous êtes son ennemi, mais de l'accepter bien au contraire. Et donc cette partie est très passionnante et je trouve qu'elle est tout à fait d'actualité par rapport à ce qui se passe notamment actuellement en Ukraine, où je pense que beaucoup de commentateurs ou tous nos tweetos qui mettent les drapeaux ukrainiens sur leur page. J'ai même vu que certains dans mon entourage qui ont des passes sanitaires, ils ont le drapeau ukrainien maintenant sur leur téléphone. Je pense qu'ils devraient lire ce type de livre, et ce livre-là en particulier. Ensuite, un texte inédit qui nous est proposé par la Nouvelle Librairie, c'est une étude sur le fascisme. Et ça rejoint beaucoup le livre de Haidt, parce qu'on se rend compte encore une fois que le fascisme de Mussolini, ce n'est pas du tout un mouvement d'extrême-droite. Il le démontre très bien. C'est un mouvement de gauche, comme toujours, quand on va dans la dictature, le totalitarisme. C'est très 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 souvent pour des questions sociales et des questions qui ont un trait à la gauche en réalité. Et vous terminez le livre par une partie qui est également intéressante, avec une correspondance entre Freund et Alain de Benoit, donc la tête de fil de la Nouvelle Droite. Donc vraiment, je conseille ce livre de nos amis de la Nouvelle Librairie, pour 19,90 euros. C'est un livre dense de 330 pages. Ensuite, pour faire honneur à Christophe Diquès, qui nous a fait le plaisir de venir en dédicace il y a quelques semaines dans la librairie, je voulais mettre une nouvelle fois en avant un livre de Jacques Bainville, Les Dictateurs, qui est présenté ici par Christophe Diquès. Alors c'est un petit livre que j'ai lu il y a maintenant assez longtemps, mais que j'ai beaucoup apprécié parce que Jacques Bainville n'y va pas par quatre chemins, c'est-à-dire que tout le monde y est. Donc il y a des portraits des dictateurs, donc vous avez une belle présentation de Diquès, vous avez les tyrans en Grèce, vous avez Solon, vous avez Marius, ensuite évidemment on avance un peu dans le temps, vous avez, et là c'est très drôle pour ceux qui s'intéressent à l'Amérique centrale ou l'Amérique latine, c'est-à-dire que Bainville nous explique, et là je passe le bonjour à notre auteur Jacques Carbout, puisqu'on a eu des belles discussions à ce sujet, l'Amérique centrale, l'Amérique latine, c'est la terre des dictateurs. Et donc il nous en cite quelques-uns en Uruguay, en Paraguay, etc. Évidemment les Russes, Lénine dictateur, vous avez un paragraphe sur Mussolini et le fascisme, et vous finissez par Hitler, puisque c'est la fin de la vie de Jacques Bainville. Donc il y a un petit livre très très intéressant qui vous explique les différentes manières d'être un dictateur dans le monde et dans l'histoire. Donc je vous le conseille vraiment, c'est aux éditions Tempus, donc un petit livre très riche également de 250 pages pour 9 euros. Ensuite pour rester dans la politique, puisque c'est le grand thème de cette vidéo de conseil de lecture, je voulais mettre en avant un livre que j'avoue je n'aurais pas lu si nous ne l'avions pas reçu en dédicace, un livre qui m'a agréablement surpris et vraiment très intéressé. C'est un livre d'un Lorrain, un ancien ministre, un ancien député qui s'appelle François Guillaume et qui nous avait fait également l'honneur de venir en séance de dédicace chez nous et qui a écrit Les 10 commandements de l'homme politique. Donc ça va être un livre assez intéressant à lire avant les élections. Je sais que beaucoup de jeunes qui nous regardent sont passionnés par les élections actuelles, surtout par Éric Zemmour. Et je pense que ce livre-là pourrait les éclairer sur vraiment ce que doit être un homme politique, en règle générale, dans un contexte évidemment de la Ve République. Donc vous avez différents conseils, donc c'est en 10 chapitres. Je vous en donne quelques-uns mais forcément ça va vous parler. Il y a la compétence, il y a la communication, il y a le courage, il y a la probité, ce qui est quand même assez rare aujourd'hui en politique. Et il y a un conseil et un commandement que j'ai beaucoup apprécié, c'est le bon sens. Le bon sens ça doit être aussi une des vertus de l'homme politique et pas seulement du citoyen lambda. Donc François Guillaume en même temps donne son expérience d'homme politique, puisqu'il a quand même été ministre, député, etc. Il dirait président de la FNSEA également. Donc il nous raconte des anecdotes sur sa vie politique. Mais également il a des belles visions sur ce que doit être un homme politique en général. Pas forcément un président mais un député, un maire. Dès que vous rentrez dans la vie publique, vous ne travaillez plus pour vous, vous travaillez pour la collectivité. Donc c'est à mon avis un livre très intéressant à lire qui fait 170 pages pour 16,90€ aux cherches midi. Ensuite on sort de la politique mais comme je sais que vous suivez les vidéos dans le temps, vous étiez quelques-uns à être intéressés par les livres de M. Torel sur saint Thomas d'Aquin et sur sa pensée, sur son travail. J'en ai terminé un récemment qui est sorti il me semble fin d'année dernière, oui en octobre 2021. Donc de Jean-Pierre Torel, quand saint Thomas parle du Christ. Donc c'est le style que vous connaissez maintenant de Jean-Pierre Torel, c'est-à-dire c'est très clair, c'est très bien écrit, c'est très bien expliqué. Quel est le principe du livre ? C'est de prendre tous les passages, en tout cas les plus importants, de saint Thomas quand il parle du Christ, donc à toutes les périodes de la vie du Christ, de sa conception jusqu'à la crucifixion et même d'ailleurs après. Et donc c'est vraiment toujours très très bien fait, les chapitres sont très bien pensés et on se rend compte que saint Thomas va vraiment au bout des choses, il ne se contente pas juste d'expliquer ce qui est déjà connu. Il a apporté beaucoup de choses dans la théologie en parlant du Christ, sur notamment l'union hypostatique, sur le Saint-Esprit, tous les débats qu'il y a pu avoir à l'époque sur le vrai rôle du Saint-Esprit, sur la Vierge Marie, pourquoi est-ce qu'elle est vierge, etc. Sur la mort, sur la crucifixion, sur les paroles qui peuvent paraître un peu obscures à certains, donc il les explique vraiment très bien. Donc vous avez comme d'habitude un passage qui est retranscrit en totalité des textes de saint Thomas et une analyse derrière. Donc si vous avez déjà suivi les conseils précédents sur saint Thomas de M. Torel, je vous conseille vivement ce livre « Quand saint Thomas parle du Christ ». Donc c'est un livre assez court qui se lit très bien, de 300 pages, pour 24 euros. Et pour terminer, comme vous le savez, on essaie de mettre des romans à l'honneur. Donc on a eu la joie d'éditer le premier roman de Marc Aubregon, qui est rédacteur à l'Incorrecte et qui travaille désormais aussi à RT France, si je ne dis pas de bêtises, et qui sort son premier roman chez nous qui s'intitule « L'Orbe ». Donc comme vous pouvez le voir, un très beau livre, et Marc nous propose un roman transgenre. Alors pas dans le sens transgenre, LGBT, etc., dans le sens où il y a plusieurs genres littéraires au sein du même livre, ce qui est pour moi une prouesse, puisque c'est vraiment très très bien fait. Vous suivez en fait une histoire d'amour dans un monde qui est soumis à une pandémie. Alors ça n'est pas notre pandémie à nous. Alors évidemment il y a des ressemblances, mais ça n'est pas la nôtre. Et Marc va très loin dans tout ce qui est notamment, ça va même au-delà du transhumanisme en fait, il va très loin dans les relations entre l'humain et le robot. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est-à-dire que si demain les robots prennent, comme on le voit aujourd'hui, si demain ils prennent encore plus de place, il y a des relations qui vont se créer entre les robots et les humains. Alors des relations amicales, des relations de haine. Si vous avez de la famille autour de vous qui a par exemple les petites enceintes où on doit parler à l'enceinte, il y a une relation qui se crée entre l'enceinte et l'humain. Alors là ça va beaucoup plus loin évidemment dans l'orbe. Il y a une relation notamment entre le personnage principal et un drone qui est vraiment très très bien pensé. Il va aussi assez loin dans tout ce qui est mélange robotique et humain, c'est-à-dire en quoi l'humain, là c'est vraiment le transhumanisme, va se transformer par la machine et va transformer la machine lui aussi. Et Marc Obregon a une très très bonne connaissance de tout ce qui est religion, cabale, cabale juive, gnose. Et donc il distille à certains passages de son livre, pour ceux qui sauront lire entre les lignes, des choses qui à mon avis sont vraiment très importantes. C'est pour ça qu'à chaque fois que je présente le livre, je dis que c'est un éclairage poétique et spirituel de notre époque, parce qu'il a réussi en un peu moins de 200 pages à nous vraiment à nous transporter dans trois histoires qui sont finalement une seule histoire, qui éclaire notre époque. Alors qu'est-ce que l'orbe ? Je vous laisserai le découvrir, on peut dire que c'est à la fois une multinationale qui petit à petit prend contrôle sur beaucoup de choses, mais pas que. Il y a aussi une vision plus spirituelle et plus poétique de ce qu'est l'orbe. Donc l'orbe sur la couverture, c'est évidemment le cercle jaune, la boule jaune que vous voyez ici. Mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. Comme c'est un roman, je ne vous gâche pas la lecture, mais je vous la conseille vivement, donc aux éditions du Verbeau et de la librairie, 200 pages pour 21 euros. Voilà chers amis pour cette nouvelle vidéo de conseil de lecture. Comme d'habitude, je vous la souhaite bonne et je vous dis à la prochaine.